Aujourd'hui, on parle d'écologie un peu partout. Et c'est très bien, à la télé, à la radio, dans nos discussions, avec malheureusement beaucoup de scénarios catastrophes. Et nos enfants, écoutent. Alors comment les sensibiliser sans les inquiéter ? Eh bien aujourd'hui, je vous ai trouvé trois albums pour éveiller leur conscience écologique. Salut, c'est Doc Lili, pédiatre, fan de littérature jeunesse. Venez découvrir avec moi la richesse de cette littérature et l'intérêt qu'elle a dans le développement de vos enfants. Et oui, je vous propose des sélections d'albums pour vous aider à répondre à toutes les questions que les enfants se posent et leur faire découvrir le monde qui les entoure. Alors suivez-moi, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Et aujourd'hui, je vous ai concocté une sélection d'albums pour protéger la nature. Comment ne pas s'inquiéter quand on entend parler partout de dérèglement climatique, de réchauffement de la planète, de catastrophes naturelles comme les feux de forêt, la fonte des glaciers, les tsunamis, d'urgence climatique ? Bon, je ne sais pas vous, mais alors moi, ça me rend très très anxieuse. Et nos enfants dans tout ça ? Ils ne sont pas épargnés. Alors comment leur parler de la nature pour qu'ils aient envie de la protéger, mais sans complètement les faire flipper ? Eh bien, pourquoi pas avec un album qui va les émouvoir comme L'enfant et la baleine. L'enfant et la baleine de Benji Davis, dédicacé s'il vous plaît aux éditions Milan. C'est l'histoire de Noé qui vit au bord de la mer et se sent un peu seul car son papa part pêcher toute la journée. Une rencontre inattendue va bouleverser sa vie un peu solitaire. Une jeune baleine échouée après une tempête que Noé va sauver et protéger jusque dans sa baignoire. Avec le soutien et l'accompagnement de son papa, ils vont la remettre à la mer tout en chérissant le souvenir de cette rencontre. Les illustrations sont douces et nous permettent de tisser les liens entre ce petit garçon et cet animal, mais aussi entre ce petit garçon et son papa. Une histoire simple d'amitié, de secours, de respect et de lien. Le lien privilégié des enfants avec les animaux est souvent utilisé dans la littérature de jeunesse. Et oui, cela permet de renforcer les émotions éprouvées et d'avoir encore plus d'impact. Malin ! Mettons en valeur cette nature si belle et si importante pour nous, ces écosystèmes indispensables à toute forme de vie et les merveilles qui nous entourent. Les enfants y sont particulièrement sensibles et dans leur sens aigu de l'équité et de la justice s'impliqueront pour protéger la planète. Peut-être mieux que nous d'ailleurs. Et qu'en pensent d'ailleurs les animaux ? On imagine aisément qu'ils auraient beaucoup de choses à nous dire et seraient peut-être révoltés par notre façon de vivre et la façon dont nous piétinons l'environnement. Comme sable. La révolte de sable de Thomas Cotto et Mathilde Barbet aux éditions du Pourquoi pas dédicacé lui aussi. Un texte bouleversant dont le personnage principal est une renarde qui s'inquiète pour le monde. Elle ressent le changement climatique, perçoit la pollution des hommes, d'abord prostrée, presque sidérée. Elle affrontera alors les humains en quittant sa forêt, embarquant d'autres animaux pour leur faire prendre conscience, les inviter à réfléchir, leur montrer impassibles, courageuses. Elle s'oppose alors à eux, s'indigne et brave sans violence, juste en étant là. La réponse viendra par les enfants qui, eux, s'engagent contre ces grands qui ne comprennent rien. Les illustrations mêlent dessin et collage et opposent les couleurs vives de la nature et flamboyantes aux monochromes des villes des hommes et qui renforcent le plaidoyer pour défendre notre terre. Bon, ok, il faut sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement sans être alarmiste. Facile à dire, non ? On se sent quand même très démuni et impuissant. Ça fait quand même beaucoup de devoir sauver la planète, non ? Alors rendons les acteurs à leur niveau. Valorisons le positif, toutes les petites actions et les petits gestes du quotidien qui peuvent changer les choses et qu'ils peuvent faire comme, je ne sais pas moi, faire attention à la consommation d'électricité ou d'eau ou faire le tri des déchets. Rendons-leur le pouvoir d'agir par tous les petits gestes qu'ils peuvent faire. Le petit geste de Marie Tibi et Adeline Ruel aux éditions du Pas de l'Echelle dans leur collection Je protège ma planète. Collection dédiée à la protection de la nature de cette petite maison d'édition engagée à suivre pour sûr. Marius mange son goûter et oups, jette le papier par terre. Ah bah non ! D'abord, le chien a failli s'étouffer mais en plus, ça pollue. Alors, quels sont les gestes importants ? Sans morale et partant d'un événement banal de la vie d'un enfant de tous les jours, l'histoire fait réfléchir, informe sur la pollution plastique mais aussi sur le tri des déchets et responsabilise l'enfant, le rendant acteur et impliqué à son niveau. Très malin. Faites-leur découvrir la nature, allez vous balader en forêt, vous promener dans les bois, ramassez des cailloux, suivez les insectes, caressez les animaux, bon, il n'est pas dangereux, hein. Émerveillez-les et rendez-les curieux de cette nature si belle qui nous entoure. Aimez la nature pour la respecter et la protéger parce que finalement, tout est une question de respect. Lire avec un enfant cultive sa curiosité et son émerveillement. Alors profitez-en ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada